bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir la régalose du mois de septembre je suis trop contente on va découvrir ensemble tout de suite le contenu donc elle est là voilà la boîte elle est là le thème de la boxe vous savez le packaging l'image elle n'a pas changé encore mais je sais que il nous avait dit qu'elle changerait tous les tous les changements de saison donc seulement pour le mois d'octobre ça va sûrement changer donc j'ai hâte de découvrir tout le contenu que peut y avoir dans cette boxe donc comme d'habitude enfin je vous l'ai déjà dit c'est une boxe qui a un certain coût mais c'est que des produits de niche de produits de petits producteurs nichés un petit peu à droite et à gauche donc forcément c'est des produits de vraiment de très bonne qualité et en peu d'exemplaires donc forcément ça un coût de toute façon malgré tout la valeur de la boxe vaut vraiment le coup et on peut retrouver vraiment des produits qu'on n'a pas forcément l'habitude de d'acheter et qu'on ne trouve pas forcément en grande surface non plus voilà donc je trouve ça super chouette je vous aussi cette boxe vous intéresse je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo en barre d'informations et puis si cette boxe également c'est de ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas parce qu'en plus en ce moment un très très joli concours est en cours en ce moment donc n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos vous avez jusqu'à la fin du mois pour participer n'hésitez pas bref c'est parti on va découvrir tout de suite le gros alors qr code etc comme vous savez d'habitude voilà je vous remontre vous avez un up vous avez un qr code ici voilà donc j'ai pris le petit qr code on va regarder si on a d'autres informations comme d'habitude j'essaie également de vous mettre les prix les prix et les prix ici ici voilà de ce que je peux trouver au niveau du prix comme ça j'aurai une valeur de la boxe donc première chose que je prends en tout premier ce sont des la marque timon et sourieux fatigué d'olive verte croustillant olive verte et annette à grignoter vous savez c'est des comme des petits graissins à l'olive verte et à l'annette ça doit être super bon ça j'aime bien croquer ce genre de petites choses ou avec une petite un petit fromage crème comme ça ou ou accompagné d'une salade ça donne un peu de croquant donc ça je trouve ça sympa alors fatigué d'olive verte et annette le chef étoilé marseillais guillaume sourieux a voulu apporter dans ce petit graissin la saveur originale de l'annette associé à celle de l'olive verte seul ou accompagné d'une tartinade le croquant de ce biscuit vous poussera à grignoter avec délice à conserver au sec et à l'abri de la lumière et il coûte 5 euros 90 on fouille un peu nous avons de la marque cal el tato je sais pas tant ce que c'est on dirait comme du miel ou je sais pas marmelade d'huile d'olive c'est marmelade d'huile d'olive alors là je connaissais pas du tout encore une fois c'est une découverte alors marmelade d'huile d'olive via extra vierge extra surprenez vos convives avec cette originale marmelade d'huile d'olive extra vierge vierge extra pardon onctueuse et crémeuse son goût légèrement sucré lui donne une saveur unique qui exalte chaque plat de la manière la plus polyvalente idéal avec du pain grillé toutes sortes de fromage pâté viande ou poisson sauce salade et dessert comme yaourt garniture pour gâteau et biscuits à conserver au frais après ouverture je ne connaissais pas du tout alors là vous connaissez vous vous connaissiez non mais enfin je moi alors là pas du tout une vraie découverte une vraie découverte j'ai hâte de goûter parce que ça a l'air bon quand même bon j'arrive pas trop à avoir d'informations je vous mettrai de façon le prix ici ou ici suite de la marque table du vigneron nous avons une terrine au chorizo et piquillos voilà une petite terrine bonne petite terrine j'aime beaucoup alors nous avons avec son goût fin et épicé cette terrine saura se ravir les plus grands amateurs le chorizo et le piquillos apportent leur goût unique et délicieux comme une dégustation pleine de saveurs à conserver au frais après ouverture et à consommer rapidement je connais le piquillos alors je connais comme ça de nom mais je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est ça coûte 4 euros 10 nous avons du pesto al tartufo donc la marque puro j'ai l'impression c'est encore un produit italien pesto et on dirait et truffe j'ai l'impression par contre ça c'est je pense que vous voyez bien ça c'est gare huileux je pense que c'est un petit accompagnement alors pesto à la truffe c'est ça c'est du pesto à la truffe donc c'est bien ça le pesto à la truffe est une déclinaison encore plus précieuse du classique pesto à la génoise c'est une recette qui réunit les traditions de la cuisine italienne ce pesto est réalisé avec du basilic génois à hopper doux et tendre à consommer comme sauce pour les pâtes ou à tartiner sur une brucetta ou une pizza ce pesto sera toujours le bon choix à conserver frais etc ouais et après ouverture donc ouais trop trop bien ça je ça pour des pâtes moi j'adore ça donc j'ai hâte de le goûter j'ai hâte de le goûter et donc on continue avec de la pâte de fruits pinacolada excellent la pâte de fruits pinacolada de la marque les gourmands d'ouest je connais pas du tout on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble donc pâte de fruits vous rêvez de soleil de plage et de soleil entre amis laissez vous tenter par la pâte de fruits pinacolada l'exotisme et la douceur de ses savoureux cocktails en pâte de fruits un plaisir inédit et festif sauf que j'arrive pas à l'ouvrir voilà 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 en tout cas ça sent bon ça sent bon et ça coûte 6,50 euros je croyais que c'était fini mais je viens de soulever un gros morceau là et je vois qu'il y a encore plein de produits encore plein de produits un truc de dingue qu'est ce que c'est ça c'est une bouteille oh mais un truc de dingue et liode je me fais attaquer par par la paille et liode sirop basilic frais qu'est ce que c'est de ça encore mais qu'est ce que c'est de ça en tout cas la bouteille est magnifique la bouteille elle est magnifique sirop basilic frais fabriqué à partir de basilic fraîchement cueilli ce sirop vous révélera le véritable parfum de cette plante gorgée de soleil l'absence d'arôme ajouté de colorant de conservateur vous permet de l'associer infiniment avec vos boissons cocktail recettes de cuisine salades sucrées ou salées ou encore vos desserts à conserver au frais après ouverture trop bien salade de fruits avec une pointe de basilic là mais c'est trop bien ça trop bien un truc de dingue et ça coûte 12 euros 50 on continue avec une crème d'escalibade aubergine poivron oignon fabriquer sion artisanale alors la marque je ne sais pas mais en tout cas voilà ça a l'air encore super bon ça aussi oh la la ça c'est trop bon mais il y a des trucs bon moi crème cette spécialité catalane pleine de couleurs et de saveurs est un délice tartinable accompagné des viandes grillées barbecue dans un délice sur des toasts à l'apéritif elle se marre aussi à marveille avec des pâtes fraîches et du riz ouais c'est ce que je pensais aussi à essayer dans une tarte soleillée avec deux pâtes feuilletées soupaudées de pécorino ou de fromage de chèvre avis aux gourmands ah oui ça dans des petites quiches vous faites des mini et des petites quiches comme ça et vous rajoutez vous rajoutez ça ça doit être un délice aussi avis aux gourmands à conserver frais après ouverture ah moi je sais comment je vais m'en servir ouais je vais faire des petites alors pas des petites quiches mais des petits flancs voilà salés avec des du fromage de chèvre peut-être et puis et puis des lardons et je vais rajouter ça dans la préparation je vais cuire au cake factory si vous voulez une recette dans ce genre là n'hésitez pas à me mettre en commentaire et puis je vous filmerai je vous ferai quelques petites recettes avec ce genre de produits si ça vous intéresse n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir des recettes avec les produits avec différents produits que je vous présente actuellement et on finit si j'ai bien compris on finit par du nougat tendre voilà trois petits nougat tendre ils ont l'air différents donc ils ont l'air différents c'est tout ce que je peux vous dire mélange de nougat tendre de provence pays d'amandier la provence a sublimé cette douce friandises de nougat tendre cet assortiment vous fera découvrir trois variations sublimes mais autour du nougat à conserver au sec et à l'abri de la lumière d'accord donc est-ce qu'on peut avoir un détail sur ces trois nougat à quoi ils sont je sais pas exactement à quoi ils sont c'est de la marque pêche gourmande belfort et je tombe directement sur une page instagram donc j'essaierai de vous mettre un commentaire si j'arrive à trouver quelque chose au niveau de la composition de ces nougats voilà si je sais à quoi ils sont mais voilà je vous mettrai une petite information là pour après c'est un petit échantillon de trois donc au niveau du prix il n'y a pas de prix mais j'ai envie de dire qu'on a eu tellement d'articles 1 2 3 4 5 6 7 7 avec 7 articles avec ça en plus de dingue un truc de dingue encore une fois chouette produit et des trucs cheveux il y a des trucs c'est des coups de coeur c'est des coups de coeur tout ça là tous tout ça là je connais pas moi je connais pas tout ça donc je sais pas mais tout a l'air tellement bon je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette box et puis voilà s'il ya des choses qui vous font envie ou pas du tout voilà mais merci d'avoir regardé et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao m Sous-titrage ST' 501